Il est 10h du matin et Sandy a ramené sa chienne Néa pour la faire ausculter. Depuis qu'elle est petite, elle fait des otites à répétition. Une vétérinaire la prend en charge pour la soigner. Mais cette consultation est bien différente de celle en clinique. Ici, les soins sont destinés aux chiens des personnes sans abri. Sandy vit dans la rue depuis longtemps et l'association Hermitruf lui est d'une grande aide pour s'occuper de sa chienne de 2 ans. Ça se passe super bien. Ils sont très accueillants, très gentils. Ils nous aident beaucoup pour les animaux et pour nous aussi. C'est cher les vétos. Je suis bénéficiaire. Ça m'aide beaucoup pour elles vu que je ne peux pas la soigner comme je veux. Hermitruf a été créé en juin de cette année et permet à une vingtaine de bénéficiaires de soigner leurs animaux. Deux vétérinaires assurent des permanences pour soigner les chiens et cela ne coûte que 5 euros par mois. L'association est composée de bénévoles mais aussi de personnes sans domicile fixe. Un moyen pour eux de maintenir le lien social. On peut leur fournir des croquettes, des vêtements chauds pour les chiens, des soins médicaux grâce à Pauline et Fanny qui nous aident beaucoup. Deux vétérinaires qui sont sur les communes d'Annecy. Et grâce à elles, on va bien gérer les chiens. Au-delà du faible coût des soins, l'association permet à ses maîtres d'être rassurés. Ils savent que leurs partenaires de vie sont entre de bonnes mains. Ces chiens font partie de leur quotidien et ont une importance cruciale pour leur morale. Ils comptent beaucoup pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on est dans la rue, qu'on est seul, souvent avoir une compagnie, ça peut aider. C'est mon bébé, mon compagnon. Quand on ne sait pas qui parle, elle est là. C'est comme mon enfant. Si elle n'est pas bien, je ne suis pas bien. Forcément. Vu qu'elle est là pour moi, je suis là pour elle. C'est un binôme, comme on dit. Après que quelques chiens aient été auscultés, il est aussi temps de discuter autour d'un café. Un accueil est assuré tous les jours de 9h à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada